Comment ils pensaient à venir faire des choses comme ça ? Et en plus à des propriétaires qui ne veulent pas vendre. Au cœur de toutes les convoitises, ce joyau inestimable. 15 hectares sur lesquels trônent encore les derniers vestiges du Club Med fermés en 2000. Quelques bungalows exploités par certains propriétaires. Aujourd'hui sans préavis, le pays souhaite acheter ce domaine, 21 000 francs du mètre carré, pour y construire un Mahana Beach plus modeste. Nous avons entendu tout ça par les journaux. Aucunement le gouvernement est venu nous approcher, nous la famille Mayot. Et nous on sait qu'ils sont approchés de toutes les souches autour de nous. Nous, aucunement, aucunement. Mais nous convoqués chez un notaire, cavalièrement, ça ils ont fait. Et à l'ordre du jour, vendre du terrain. Même pas parler de location. Ça nous fait mal au cœur de voir comment on nous traite, nous les enfants de cette terre. Et lorsqu'ils s'entendent dire que leurs familles sont opposées au développement économique de Mouréa. Ça nous révolte carrément parce que nous avons toujours été pour l'économie. Ma grand-mère a déjà été pour l'économie de notre petite île. Elle a déjà été l'ouverture. Et puis nous, aujourd'hui, on veut continuer cette chose-là. Mais en restant locataire. Parce que cette terre-là qu'on nous a donnée, c'est nos grands-parents, notre grand-mère et notre mère. C'est un cadeau. Et tout en nous disant qu'une terre, elle ne peut pas se vendre. Elle ne peut pas être... c'est de l'or qu'on a. Mais voilà. Sur les cinq souches propriétaires, l'une d'elles est prête à céder ses parts. 5 000 m² dont la vente devait être conclue fin avril. Alors, pour obtenir le domaine de 15 hectares, le pays menace les familles Maïaupater et Pa'oa d'expropriation pour aménagement culturel jugé prioritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada